alors suite de notre compte le titre bien mal acquis ne profite jamais alors nos mots difficiles une cabane de chaume alors le blé par exemple mais ça marche aussi pour le riz pousse sur une tige et la tige on appelle ça le chôme et vous savez en france par exemple il ya des chaumières où le toit est constitué de chaume donc là on peut imaginer que la cabane de chaume est constituée aussi de ces de ces tiges un grabat de bambou c'est un lit confectionné à partir de bambou donc de manière assez sommaire donc vraiment on pourrait dire un lit de fortune ça veut dire justement pas un lit très 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 cher mais plutôt un lit fabriqué avec des matériaux assez pauvre un palanquin c'est un mode de locomotion avec une boîte et des porteurs a déjà vu ça dans un compte précédent je vous remets l'image du palanquin dire ébauchât un geste de refus qu'il réprima aussitôt et réprimer ça veut dire s'arrêter de faire quelque chose par exemple il fait un geste de refus il commence à l'esquisser et il se réprime ça veut dire qu'il ne va pas jusqu'au bout par exemple on pourrait aussi réprimer un cri par exemple on est très surpris et au lieu de faire le cri on se retient donc on réprime son cri un contrat bilatéral c'est un contrat entre deux parties deux personnes donc c'est un contrat qui relie ces deux personnes en route pour la seconde partie de bien mal acquis ne profite jamais nous allons comprendre qui est cette jeune fille il se retourna et vit une belle jeune fille qui lui demanda de la conduire sur la rive opposée elle lui dit la nuit va descendre et j'ai encore un long parcours à effectuer pouvez-vous m'héberger le pauvre passeur n'avait qu'une cabane de chaume et un grabat de bambou à offrir à son hôte comme il se devait à passer la nuit ailleurs la jeune fille lui demanda êtes vous mariée pas encore j'accepte de devenir votre femme ces paroles rendirent le passeur très embarrassé la fille reprit j'appartiens au monde céleste le ciel est au courant de vos bonnes actions et de vos malheurs il m'en va sur terre pour vous rendre la vie heureuse à ces mots elle transforma la cabane en un grand domaine somptueux et fit apparaître une foule de serviteurs le jour anniversaire de la mort de son beau-père elle célébra une grande cérémonie et dit à son mari d'inviter pire vêtue de beaux habits et portée dans un palanquin d'eux se rendit chez ce dernier qui cette fois le reçu plus correctement lorsque d'eux l'invita à venir assister à la cérémonie qui prie le ton du dédain si vous voulez que je vienne couvrez de nattes fleuries le chemin qui me conduira jusqu'à votre demeure dire apporta ses paroles rapporta ses paroles à sa femme la demande de tir fut aussitôt satisfait poussé par la curiosité tir se fit porter chez dire il fut surpris de voir les richesses étalées devant ses yeux et surtout la beauté de la maîtresse de maison le rendit jaloux du bonheur de son ami il proposa je suis prêt à échanger mon titre et ma résidence contre ta femme et ton domaine dire ébauché un geste de refus qu'il réprima aussitôt sur un signe de sa femme un contrat bilatéral fut établi la suite de l'histoire vous l'avez peut-être deviné le passeur dire monta dans un palanquin et à la prendre possession de la résidence de thiernes celui ci complètement ivre tomba dans un profond sommeil à son réveil il se retrouva dans la misérable cabane tandis que la jeune femme avait disparu il se fit passeur devenu un grand mandarin dire coula une vie heureuse jusqu'à la fin de ses jours voilà j'espère que ce conte vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vous abonner créer un commentaire pour vous dire si l'histoire vous a plu si vous avez des questions si vous avez des envies et je vous retrouve alors je vous retrouve demain bien sûr demain pour un coin qui s'intitule chagrin d'amour dure toute la vie je vous souhaite une très belle journée ou de faire de beaux rêves et je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain